King Bégué, que du plaisir à partager sur King FM Du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30 Rien que du bégué l'aï donne Bégué ! Bégué, bégué, tout la souffle Si j'ai remis dans son bégué de ma rencontre Actualité Sport Art Culture Danse Cinéma Mode Théâtre Musique Littérature Photographie Culture Tout cela dans le Journal de la Culture Une édition en français à 10h Une édition en wolof à 17h30 avec Katinkaï King FM, le journal de la culture King FM, le journal de la culture Le journal de la culture Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons événement avec le GENU, groupe national universitaire créé en 2017 par des jeunes étudiants provenant de plusieurs universités dans le but de créer une association. C'est une édition qui pourra leur servir et servir la société. Ensuite, ce sera pour parler demain matin avec Maman Silandaou, la créatrice de la marque Masinda. Et pour terminer, nous parlerons musique avec le rappeur Arunabal, plus connu sous le nom d'Amiral Lyon. Tout de suite, le développement. Culture Rebonjour à vous, chers éditeurs et internet de la King FM. Ravie de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. La présentation Katinkaï, de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daouda Gueye, côté technique, Pape Jean, côté digital. Parlons actualité. Actualité La meilleure élève de cette édition du concours est née le 17 septembre de Milambour. Elle est élève en classe de première S1 au lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Elle remporte le premier prix de citoyenneté et de droit de l'homme, deuxième prix de séance de la vie et de la terre, deuxième prix à ses sites de sciences physiques et deuxième prix à ses sites de mathématiques. Du coup, elle est la meilleure élève scientifique et la meilleure élève fille de l'édition 2018. Cinéma C'est la vie. La série télévisée première du genre en Afrique de l'OIC du centre est entièrement produite en Afrique, aborde des sujets sur la santé des femmes et des enfants se préparent pour une saison 3 et 4. Cette série télévisée africaine raconte le quotidien d'une clinique et aborde tous les problèmes qui affectent le continent africain, un thème qui dérange les esquivés comme par exemple l'excision, une sorte de plus belle la vie à l'africaine avec en plus une vocation pédagogique. C'est la vie et la première série télévisée francophone de ce type à être tournée entièrement sur place avec des moyens propres et des artistes africains. Une série panafricaine, garde, succès, de grands noms ont été sollicités pour écrire la série en passe de devenir culte sur le continent. La célèbre scénariste ivoirienne de bandes dessinées Marguerite Aboué, auteure de Aïa Yopungo et le réalisateur et scénariste Charlie Belto, plus belle la vie en sont les auteurs. Drapé dans leur blouse immaculée, le docteur Moulay, le dévoué gynécologue et assistant, la salle femme ingénue ont repris du service dans le centre de santé de Ratanga. Le quartier populaire imaginaire a été créé de toutes pièces pour la série télévisée C'est la vie. La série qui fait un carton en Afrique de l'Ouest, la série joue à fond la carte de l'intérêt activité via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore via WhatsApp. Une saison 3 et 4 sont déjà en cours des stations. On peut d'or et déjà souhaiter l'envie à C'est la vie. Merci à vous à Pendejane pour ces détails. King FM, le journal de la culture. Le GNU, groupe national universitaire créé en 2017 par des jeunes étudiants provenant de plusieurs universités dans le but de créer une association qui pourra leur servir. servir la société ce 11 août au Fun City. Le GNU compte faire son cérémonie d'un lancement officiel avec tous les membres appelés à les ambassadeurs. Le président Madjik Diop est au micro de la King FM. Le GNU a été créé depuis 2017 et dans l'esprit de ses initiateurs, le GNU devait fédérer l'ensemble des universités privées de Dakar. Il veut aussi promouvoir l'engagement citoyen. Mais on a eu le nom papier en 2018. Le GNU signifie groupe national universitaire. Le nom vient de FNU, je veux dire, parce qu'au début c'était la fédération, la fédération universitaire, parce qu'étant donné qu'on voulait fédérer l'ensemble des étudiants privés, on s'est dit qu'on allait prendre ce nom pour que chaque étudiant ou bien chaque jeune Sénégal puisse se sentir concerné par rapport à ce projet et ce concept. Le but du GNU, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de fédérer l'ensemble des étudiants des grandes universités privées, en premier lieu et aussi dans le long terme, public et privé. Tout en faisant la promotion de l'engagement citoyen, nous sommes d'entrepreneuriat juvenil. Nous sommes des milliers parce qu'on a ciblé plus de 50 universités privées au niveau de Dakar. Nous aussi, on est en train d'étaler notre champ d'action par rapport à toutes les régions et aussi toutes les zones communes de Dakar. Et dans chaque université privée, on a une cégé ennue et les représentants sont appelés des ambassadeurs. On a prévu d'organiser notre cérémonie de lancement officiel en date du 11 août au FUNCITY à partir de 17h. Et il y aura la présence de très grandes personnalités parce qu'il y a des mécènes qui nous soutiennent depuis le début de notre projet, tel que M. Ibrahim Assal, directeur général de la CKPSA. Il y aura aussi la présence du ministre Moustapha Diok, qui est le maire de Louga, et ministre de l'industrie et de la petite et moyenne industrie du Sénégal, qui nous soutient et qui nous accompagnent par rapport à tout notre programme. Et aussi, il y aura la participation aussi de très grandes personnalités, beaucoup d'acteurs de la vie socio-économique. Ce sera une très grande cérémonie qui notera la participation des étudiants des grandes universités privées comme public du Sénégal. Aussi, il y aura beaucoup d'artistes qui seront là, de même que tous les représentants du GENU au niveau communal de la région de Dakar. Le message que je vais lancer, c'est tout simplement de dire à la jeunesse sénégalaise d'être engagé. Parce que tout jeune Sénégalais doit être un acteur de développement, mais aussi l'acteur de son avenir. Donc, j'évite toute la jeunesse sénégalaise à être engagée pour un Sénégal meilleur. À l'instant, Badik Diop, président de GENU, groupe national universitaire, créé en 2017. Mode. Natif d'une famille couturière, maman Sila Ndaou est elle aussi tombée sous le charme de la mode créatrice de la marque Masinda. La jeune femme a l'étude et passion de choses qui n'est pas facile à gérer, mais elle est croire. Maman nous en dit un peu plus sur ce qu'elle fait. C'est toute petite. Ma grand-mère était styliste. Ma mère était couturière. Mes tantes sont aussi des couturières. Franchement, non. En fait, je regardais ma mère faire, mes tantes faire, leur manière de s'habiller. Ils aiment tellement la vie. Donc, voilà, quoi. Je les regardais faire et après, je suivais. Je peux dire depuis un an, parce qu'à cause des exams et tout, j'ai commencé depuis ma classe de troisième. Mais vu que mon père ne voulait pas que j'associe les études et la mode, il voulait plus que je me concentre sur les études. Donc, j'ai attendu d'être à la troisième année pour, voilà, quoi. Commencer à... Je faisais en finance compta, mais après, je me suis spécialisée en marketing. J'ai viré, en fait. Oui, j'ai ma propre marque. C'est ma main, le main de ma main, le ci, le ci, là et de là, de non, que j'ai pris. Oui, ça va. En fait, ça a des périodes. Et chaque période avec ce qui marche. Par exemple, l'été, c'est des habits comme crop top, les chaussures, les sandales qui marchent. La tabaski, tout le monde sait que c'est les habits traditionnels qui marchent. Donc, c'est ça, c'est par période. Chaque période, il faut savoir ce que tu dois sortir, quelle collection que tu dois sortir pour que vraiment tu puisses vendre tes produits. Ne pas stocker. Je fais tout. Je fais tout. Des fois, même, je fais des pantelons bas larges, des habits modernes, des habits traditionnels. Je fais tout. Je crée en même temps des chaussures. En jean, en teint, en coton, en tissu. En fait, ça dépend de la personne. Tout ce que tu me dis, c'est selon les clients. Des fois, on dit que les clients sont prioritaires. Voilà, il faut satisfaire la clientèle et tout. Donc, je les écoute et je fais ce qu'ils ont envie de porter. Les tusses et tout, c'est moi qui achète. Si tu veux aussi. Si tu as un haut, par exemple, tu te fasses un haut chez moi. Et après, je te propose d'en faire une chaussure. Comme ça, tu auras l'ensemble. Ça aussi, je peux le faire. Donc, si tu veux, tu peux ramener ton tissu. Comme si tu veux aussi, moi, je te fournirai le tissu. Que ça ne soit pas juste ici, à Dakar, au Sénégal, en Afrique, mais aussi en Europe, aux États-Unis, les Amériques, tout. Même d'ici, pourquoi pas. À l'instant, Mamacilla de Masinda. Parlons hip-hop avec le rappeur Arunaba Sek, plus connu sous le nom d'Amiral Lyon. Engagé depuis 2015, le rappeur se fait de plus en plus de places dans le milieu du rap sénégalais. Et tout récemment, il a sorti un projet du nom de Manla où il parle de sa vie et de la société en général et projette de sortir un album 100% Manding, Amiral est au micro de la King FM. Amiral Lyon, le nom, c'est venu dans mon freestyle, quoi, dans mon quartier. C'était ABS, qui signifie Arunaba Sek. Lui a sorti quelques singles, à peu près 3, 4. Après, j'ai vu un sorti tout récemment, dans mon projet qui s'appelle MNL Manla. Et sur YouTube, j'ai 3 vidéos. Jarabi en Bambara, qui signifie mon amour, que c'est en Bambara, quoi. Et à l'autre, No Time, il y a Tiers aussi. Je lui ai partagé mon vécu dans le projet. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'écouterie, il y a de son love, il y a tout, quoi. J'étais styliste à l'époque. Je faisais de la couture. Il y a quelque chose qui m'a poussé dans la musique, parce que j'ai eu une vécu très très sombre. C'est ça qui m'a vraiment poussé dans la musique, quoi. La promo, donc là, on doit procéder à une showcase. C'est gratuitement sur YouTube. Là, après, ça, c'est le premier parti de MNL. Il y a le deuxième parti qui doit sortir aussi. Ça sera à vendre. Il y a l'album qui doit venir aussi. L'album, c'est à MnDN, quoi. C'est à Mbambara. Non, je vais faire des futuristes avec des rappeurs sénégalais. Je choisirais Canabas, rien que lui. Mais bon, là, je n'ai pas encore programmé ça, quoi. Mais bon, on va le faire. Merci à vous, Amiral. Balagayde, j'ai pris ce combat pour éclaircir beaucoup de choses. Balagayde a expliqué samedi les raisons pour lesquelles il a accepté d'affronter Modulo pour un classico qui aura lieu en janvier. J'ai pris ce combat pour éclairer beaucoup de choses. J'avais battu Modulo en 2010. C'est important pour moi de confirmer ma première victoire sur lui. Si j'ai accepté de l'affronter, c'est pour le remettre à sa place que le meilleur lutteur, le plus prêt, le plus fort, le plus éteigneux, le plus jeune gagne. J'implore le Tout-Puissant de me donner la victoire. Je me sens très bien pour ce combat. Je suis prêt sur tous les plans. Je suis prêt sur tous les côtés. J'ai travaillé dur. Ce combat compte énormément pour moi, a déclaré le lutteur de Gédioua lors du face-à-face ce samedi. Toujours en sport, tir et chasse. Clément Fahoury remporte la Coupe du Président de la République. Après la Coupe du Président de l'Assemblée nationale, Clément Fahoury a remporté celle du Président de la République en Steak Ball Trap dimanche devant Hassan Ramlaoui et Hassan Zeyn. La finale de la Coupe du Président de la République des Tirs et Chasses s'est joué dimanche à Dakar. Trois prétendants pour le titre du premier trophée dédié au chef de l'État dans la catégorie Skate Ball Trap, tir au plateau d'Argile, Clément Fahoury, Hassan et Houssein Zeyn. Clément Fahoury, champion de la Coupe du Président de l'Assemblée nationale. Cette année, s'est offert un deuxième trophée si Fahoury réédite cet exploit au championnat du monde en Corée en fin août. Depuis septembre, il s'est qualifié au GEO prévu en 2020. Atokyo Sornénan remporte la Coupe du chef de l'État et aussi le titre de champion du Sénégal 2018. Chez les Dames et Wally Faye et de ADTC remportent le titre de champion du Sénégal 2018. Voici les résultats. 1er, Clément Fahoury, 51,60. Hassan prend la deuxième place, 48 points. 3e place, Houssein. Pistolet standard homme, 25 mètres. Coupe du Président de la République. 1er, Bounapen Aïcidouane, 523 points. 2e, Wally Faye, 493 points. 3e, Gumbasek, 493 points. Combiné, 25 mètres d'âme. 1er, Sornénan, Keo, 504 points. 2e, Bintedié, du Gendarmerie national. 473 points. 3e, Neifa Toussougou, Gendarmerie nationale avec 300 points. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Vous aurez le Cocoutana 2018, le grand rendez-vous de la technologie. La 4e édition du Cocoutana se tiendra ce 11 août à l'Excellence Universitaire Africaine Music Concert. Vous aurez le Best Day Show de Cannabas sur 11 août au Canal Olympia. Pour les amateurs de mode, vous aurez le Selly Fashion Festival du 13 au 15 août à la place Caroussole et Cava Vam, hôtel Amarilis et à la plage des Crystallines. Et voilà, chers auditeurs internes de la Kik FM, c'était tout pour la version française. Merci à Tonto Daouda pour la gestion technique. Merci beaucoup à Pape Jean pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Olof. C'était le Journal de la Culture sur Kik FM. Sous-titrage ST' 501